Le syndicat national de l'université Sinalu en sigle a célébré la journée internationale des travailleurs en présence de la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique Delphine Edith Emmanuel et celui de l'enseignement technique et professionnel Gislain Thierry Manguesa Ebome. Cette célébration a été ouverte par le mot de bienvenue de Paul Mabounda Nkunga, secrétaire général de l'INSEP. S'en est suivi la locution du secrétaire général du Sinalu sur l'importance de cette journée. La journée du 1er mai est avant tout une journée de mémoire à l'occasion de laquelle les syndicats du monde entier commémore ces vaillants travailleurs de Chicago qui ont donné de leur sang pour la liberté syndicale. Au souvenir des travailleurs de Chicago s'ajoute celui de nos camarades décédés Depuis la dernière célébration de la journée internationale du travail en 2023 et encore d'un vaillant syndicaliste de l'université Marie-Ngwabi, ancien secrétaire général du SIPNES, ancien président de la coordination du collège intersyndical, le camarade Jean-Paul Lopez, décédé le 22 avril. Le secrétaire général de Sinalu a saisi cette occasion pour rappeler au gouvernement les revendications des agents issus de l'enseignement supérieur. Depuis février 2023, le collège intersyndical est dans un processus ininterrompu des négociations avec le gouvernement de la République en vue de l'amélioration de notre condition de vie et de travail. Nous sommes conscients des résultats obtenus pour l'apaisement à l'université Marie-Ngwabi. Le Sinalu interpelle le gouvernement de la République a l'octroi d'un budget reflétant les besoins réels de l'université Marie-Ngwabi, l'application intégrale du statut particulier du personnel de l'université Marie-Ngwabi, la signature d'un nouveau protocole d'accord entre le gouvernement et le collège intersyndical, l'appurement de la dette intérieure, la dette sociale des travailleurs de l'université Marie-Ngwabi. Le paiement à temps, le paiement à temps, est régulier des salaires du personnel de l'université Marie-Ngwabi. Pour sa part, la ministre de l'enseignement supérieure de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a rappelé la nécessité pour le gouvernement de maintenir le dialogue avec les syndicats afin de trouver les solutions idoines aux problèmes des travailleurs des universités. Faire la fête, mais si nous faisons la fête aujourd'hui, ainsi que vous l'avez rappelé, monsieur le secrétaire général, c'est parce qu'il y a des conditions de dialogue, de paix, à l'université Marie-Ngwabi, dialogue constructif qui a permis que le gouvernement, sous l'autorité de son excellence, monsieur le premier ministre Anatole Colliné-Macosso, et dans le segment de l'enseignement supérieur dont j'ai la charge, je disais, c'est parce que le dialogue a été entretenu au quotidien, parce que sans le dialogue, ainsi que nous le rappelle, son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, monsieur Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Je voudrais donc ici réitérer la volonté du gouvernement de toujours être à l'écoute des syndicats, quels qu'ils soient. Et je pense qu'après la cérémonie que nous venons d'avoir avec le CINESUP, nous pouvons nous vanter de maintenir ce dialogue et de faire en sorte que chaque jour, en fonction des moyens dont le gouvernement dispose, l'on puisse progressivement répondre à l'attente des travailleurs. Créé en 1985, le CINALU, qui compte actuellement 1476 membres, a célébré avec faste la fête du 1er mai dans l'enceinte de la présidence de l'université Marien-Gouabi. On rappelle, la fête internationale des travailleurs célébrés le 1er mai de chaque année, a été instaurée en mémoire des travailleurs américains assassinés pour avoir revendiqué leurs droits. Après la partie officielle, les membres du CINALU ont partagé un repas agrémenté par le groupe folklorique Alessi. Sous-titrage Société Radio-Canada